Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous. Très bien, on se retrouve aujourd'hui dans une 208 et je vais vous montrer comment remédier au problème si Android Auto ou Apple CarPlay ne se lance pas correctement. Donc pour ma part, il se lance correctement, vous le voyez. Mais si jamais il est bugué et que vous êtes en train de rouler, vous pouvez tout simplement appuyer pendant 10 secondes sur le logo téléphone juste ici. Et après, au bout des 10 secondes, vous relâchez votre doigt, ça va forcer à redémarrer l'écran et vous pouvez même le faire, comme je l'ai dit, en conduisant. Donc c'est ça qui est bien. Donc là, je vais attendre, ça fait maintenant 10 secondes, je relâche et vous voyez que l'écran devient noir, il va totalement redémarrer. Et en espérant que le souci avec Android Auto ou Apple CarPlay soit totalement résolu, puisque là, vous voyez, le téléphone est bien branché. Donc des fois, ça peut être le câble USB qui peut être endommagé ou pas compatible. Donc vous pouvez essayer de le changer si jamais vous n'avez jamais réussi à vous connecter à Android Auto ou Apple CarPlay. Et sinon, eh bien, s'il a déjà fonctionné, vous redémarrez l'écran et ensuite, eh bien, vous pourrez directement relancer Android Auto juste ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça a fonctionné de votre côté, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada